Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Inégal Face à l'Histoire, la série de l'IHMC. Cela va faire presque un siècle que la profession de commissaire-priseur a été ouverte aux femmes depuis la loi du 20 avril 1924. Néanmoins, au début des années 2000, à Paris et dans le reste de la France, on ne compte que 16% des femmes parmi les commissaires-priseurs. Comment expliquer cette résistance à la féminisation des ventes aux enchères publiques ? Léa Saint-Raymond, vous avez consacré votre thèse à l'histoire des ventes aux enchères publiques de 1830 à 1939. Est-ce que vous avez déjà remarqué que ces ventes aux enchères étaient déjà peu féminisées ? Au XIXe siècle, les femmes qui pénètrent dans l'arène des ventes publiques entrent dans un milieu très masculin et encadrées par des commissaires-priseurs, des commissionnaires, des experts, des crieurs, tous des hommes. Je n'ai trouvé qu'une seule femme experte en vente publique dans les années 10 sur le segment des Antiquités et des Monnaies. Elle était connue sous le nom de Madame Veuve Raymond Serrure, car son mari était à l'époque marchand d'Antiquité, numismate et expert. Bien sûr, il existait des femmes actives sur le marché de l'art. Par exemple, entre 1815 et 1955, on a compté que 4% des marchands de tableaux étaient des femmes. Simplement, elles étaient invisibilisées dans l'arène des ventes aux enchères publiques. Cette forme d'autocensure s'explique par une forme de violence symbolique, car les ventes aux enchères publiques étaient un milieu très fortement masculinisé. Comment étaient alors perçues les femmes qui se risquaient dans l'arène des ventes aux enchères ? Si l'on considère la presse satirique illustrée de l'époque et la littérature dite panoramique, qui décrit l'hôtel des ventes, on se rend compte que les femmes ne passent pas inaperçues. En effet, les commentateurs de l'époque, des hommes pour la plupart, portent sur ces femmes un regard très grivois. Les corps des femmes sont observés avec désir, de la même façon que les objets exposés qui attendent d'être vendus aux enchères. Et cette métaphore de la femme-objet devient très vite un lieu commun de ces commentateurs. Dans une caricature de Mars, un vieil amateur prétexte être myope pour pouvoir observer de près un buste de jeune femme qu'il confond avec un buste de statue antique. Dès lors, on voit s'opérer un glissement de sens, un jeu de mots sur ces femmes aux enchères. Les femmes qui se rendent aux enchères seraient alors des femmes mises aux enchères et adjugées au client le plus offrant. Lorsqu'une femme se rende toute seule à l'hôtel des ventes, elle risque d'être soupçonnée d'être une prostituée à la recherche d'un client. Les femmes seraient donc inégales face aux hommes en vente publique ? Oui, en effet, les commentateurs de l'époque ne parlent quasiment jamais de vente aux enchères publiques qui seraient organisées par une femme et de manière indépendante des hommes. Les vendeuses sont alors décrites comme des veuves et dans ce cas, le mobilier est celui de leur époux ou alors elles sont décrites comme des demi-mondaines, des prostituées qui sont dans l'obligation de liquider les cadeaux de leurs protecteurs ou de leurs amants. Et d'ailleurs, ce sont les ventes de courtisanes qui ont fait couler le plus d'encre. On se souvient par exemple de la vente après décès de Marguerite Gauthier qui ouvre le roman La dame aux camélias d'Alexandre Dumas-fils ou encore certaines scènes d'Émile Zola dans La curée ou dans Nana. Est-ce qu'on a des preuves, autre que littéraire ou satirique, du lien entre justement la prostitution et les enchères ? Le 18 juin 1894, une ordonnance de la préfecture de police interdit l'accès de l'hôtel des ventes aux filles publiques et condamna à l'intérieur de cet hôtel tout acte dit de racolage. Néanmoins, il est très difficile de saisir tout le public de l'hôtel des ventes. Les seuls acteurs dont on a la trace sont les vendeurs et les adjudicataires car leur nom, leur identité sont consignés dans les procès-verbaux des ventes aux enchères publiques et dans l'équitus des commissaires-priseurs. Ces archives sont disponibles aux archives de la ville de Paris. Dans le cas du marché parisien, les archives donnent quelque peu raison aux commentateurs de l'époque. En effet, les ventes qui ont dépassé le produit de 100 000 francs, donc les grosses sommes, ont été principalement le fait des veuves ou bien des demi-mondaines. En 1912, par exemple, une des ventes qui a battu tous les records a été celle de la collection de la marquise de l'Andolfo Carcano. Née Adèle Cassin, c'était une ancienne courtisane qui était devenue marquise par son mariage en 1889. Et Adèle Cassin avait constitué une très grande collection de tableaux dits anciens et modernes. Et du côté de la demande, quelles sont les femmes qui se portent adjudicataires ? En réalité, il faut distinguer les segments de marché. Pour les ventes de tableaux, dessins et sculptures, comme je l'ai dit, les femmes adjudicataires étaient très peu nombreuses. Pour acheter en vente publique, elles passaient par l'intermédiaire des hommes, généralement des marchands, ou bien elles achetaient dans l'intimité des galeries. Au contraire, on peut observer une plus grande féminisation pour deux segments de marché. Le premier, ce sont les ventes de dentelles et de lingerie. Et le second, ce sont les ventes d'objets d'art asiatiques. Or, dans un cas comme dans l'autre, ces deux segments furent dévalorisés sur le plan symbolique. Les marchandes de lingerie, ou marchandes à la toilette, étaient bien souvent représentées sous les traits de très vieilles femmes, ou bien sous les traits d'animaux, ou des traits très masculins. Tout se passe comme si elles perdaient ou elles devaient perdre leur féminité pour accéder au rang de marchande. Quant au segment des objets asiatiques, il se trouva dévalorisé du fait même de sa féminisation entre les années 1860 et 1880. Le raisonnement est le suivant. Si les femmes étaient plus nombreuses à acheter des objets d'art asiatique, c'est que les porcelaines étaient efféminées, et que ces objets étaient tout simplement des bibelots, c'est-à-dire des objets sans la moindre valeur. Comme le résume Chanfleury, un habitué des salles d'éventes et un critique d'art, je cite, « Il faut s'abstenir du bibelot, laisser ses futilités aux femmes. » On ne pouvait pas faire plus explicitement misogyne. Merci beaucoup Léa pour ces précisions, et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. A très bientôt sur la chaîne YouTube de l'IHMC pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner ! Sous-titrage ST' 501